L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, c'est vrai, mais en tout cas l'argent permet peut-être d'atteindre une certaine liberté et de concrétiser tous vos projets. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous pencher sur le cas de votre gestion des finances personnelles et vous avez tout à fait raison puisque la gestion des finances personnelles est la base de tout investissement et la première étape vers la richesse. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mathias et je vais vous expliquer concrètement comment gérer vos finances personnelles pour augmenter significativement votre taux d'épargne, des méthodes et des règles simples à appliquer pour atteindre l'indépendance financière. Alors, c'est parti ! Dans un premier temps, vous devez absolument comprendre pourquoi il est nécessaire de maîtriser votre argent car vous ne franchirez jamais, et j'insiste sur la notion de jamais, le pas si votre objectif est flou. C'est d'ailleurs ce dernier qui sera vraiment le moteur de votre passage à l'accueil. Au cours de votre vie, vous allez tous avoir différents projets et différents objectifs qui vous seront personnels à concrétiser. Ils seront évolutifs dans le temps justement du fait de vos différentes expériences personnelles. Malgré tout, pour tout objectif et tout projet, il y a un point commun, il faudra pour cela du temps et de l'argent. Alors le temps, nous avons tous 24 heures dans une journée, donc à nous de prendre le temps nécessaire pour réaliser et concrétiser tous nos projets. Pour l'argent, c'est plus compliqué. Si vous n'êtes pas fils ou fille de parents aisés, il va falloir mettre des solutions d'investissement en place et vous verrez que la maîtrise de votre gestion des finances personnelles est ultra nécessaire. Malgré tout, sachez que l'argent n'est pas une fin en soi puisque vous n'allez pas accumuler de l'argent pour juste l'accumuler. Vous n'allez pas réaliser des investissements juste pour investir, vous allez faire tout cela pour concrétiser vos projets. Et c'est pourquoi vos différents projets et objectifs doivent être ultra solides pour ne pas que votre motivation s'amenuise dans le temps. La mise en sécurité est un besoin commun essentiel à chaque personne. Selon la pyramide de Maslow, vous constatez que c'est le deuxième besoin primaire après les besoins physiologiques. Après avoir satisfait vos besoins physiologiques, c'est-à-dire se nourrir, respirer, dormir, etc. Vous allez naturellement rechercher des éléments de stabilité et de protection. En finances, la sécurité se traduit par un matelas financier confortable pour faire face aux aléas de la vie courante. Autrement dit, la bonne gestion des finances personnelles permet de faire face aux différences imprévues. Imaginez, à un moment donné, vous avez besoin d'une voiture pour aller travailler et cette voiture tombe en panne. Eh bien, si vous êtes un bon gestionnaire, vous avez mis en place différentes solutions pour maîtriser vos finances personnelles, c'est-à-dire pour investir, mais aussi vous constituer une épargne de sécurité. Cette épargne de sécurité vous a permis justement d'accumuler depuis le début de votre activité une certaine somme pour paier justement à ce type d'imprévu. Eh bien là, vous pouvez tout simplement réaliser les réparations sur votre voiture, continuer à percevoir un salaire, et donc avoir une capacité d'épargne pour continuer vos investissements, le tout sans avoir à toucher sur vos investissements réalisés précédemment. Et ça, c'est très très important. Imaginez que vous n'étiez pas un bon gestionnaire, que vous n'avez pas réalisé ou constitué d'épargne de sécurité. Comment auriez-vous fait ? L'épargne de précaution, qui est également la base de votre pyramide d'investissement, vous permet de conserver une certaine stabilité. Vous êtes capable de maintenir votre niveau de vie malgré cet imprévu coûteux. Cette pyramide doit être vue comme un château de cartes. Vous amputez la base et c'est toute la pyramide qui se retrouve fragilisée. En effet, si vous n'avez pas d'épargne de précaution, vous êtes obligé de piocher dans vos investissements. Et ça, c'est la catastrophe. Imaginez que vous êtes obligé de piocher dans une assurance vie qui a moins de 8 ans d'ancienneté ou un PEA qui a moins de 5 ans d'ancienneté. Je ne vous refais pas toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet, mais sachez que fiscalement, ça va vous coûter de l'argent. En plus justement de vous protéger contre les aléas de la vie, peut-être que justement cette épargne de sécurité va vous enlever une épine du pied pour financer certains objectifs que vous auriez au cours d'une année. Comme par exemple, financer votre résidence principale. Eh bien oui, si vous êtes un bon gestionnaire, vous avez justement mis en place cette épargne de sécurité et vous avez donc, eh bien, possiblement un certain apport à mettre en place pour financer votre résidence principale. À l'heure où les crédits sont quand même plus compliqués à obtenir, généralement, justement, pour financer ne serait-ce qu'un bien immobilier, eh bien, les banques demandent à peu près 10% de la somme totale en apport. Alors, sachez que ce n'est pas gravé dans le marbre, vous pouvez avoir totalement un financement qui sera justement total, mais dans la plupart des cas, vous avez un apport à mettre sur la table. Bref, eh bien, cette épargne de sécurité peut être là justement pour vous apporter cette somme dont vous aurez besoin. Alors, attention, comme je vous l'ai dit, c'est une épargne de sécurité. Donc, pour moi, ça n'a pas vocation à peut-être financer ce type d'objectif. C'est là pour les aléas parce que si vous vous amputez cette somme pour financer votre résidence principale et que justement, on reprend le premier exemple de la voiture qui tombe en panne, eh bien là, vous n'avez plus rien et vous seriez obligé de taper dans vos investissements. Petit tips MPM, sachez qu'il y a pas mal de placements et de solutions d'investissement qui prévoient des solutions de retrait justement pour le financement de la résidence principale. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et à regarder l'ensemble de mes vidéos. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Un autre objectif de vie est peut-être justement d'évoluer votre situation familiale. Se marier, avoir des enfants, eh bien, c'est d'autant de solutions qui vous seront coûteuses. En effet, avoir un enfant en France jusqu'à sa majorité vous coûtera environ 150 000 euros et se marier environ 12 000 euros. Alors, loin de moi de tout ramener à une solution comptable. Quand on aime, on ne compte pas forcément. Mais il y a une dépense associée justement à tous ces objectifs. Et si la dépense est anticipée, eh bien, son impact sera limité comme à chaque fois. Un autre objectif serait peut-être d'anticiper vos vieux jours. Alors, ça peut vous paraître peut-être absurde de parler de la retraite à 25 ans. Mais sachez que pour moi, il n'est jamais trop tôt et on pourrait même en parler dès nos 18 ans. Pourquoi ? Parce que les meilleurs alliés pour l'anticipation de retraite sont les intérêts composés. Et pour les intérêts composés, il est nécessaire d'investir le plus tôt possible pour qu'ils travaillent le plus longtemps possible et avoir le plus d'impact possible. Alors voilà, je vous préconise d'investir le plus tôt possible pour pouvoir prendre votre retraite anticipée avant tous les autres. Voilà pour les objectifs les plus communs, mais il y en a d'autres. Par exemple, une expatriation, un tour du monde, protéger vos parents et votre famille de manière générale, créer une société, etc. C'est d'autant de projets et d'objectifs pour lesquels il y a des dépenses associées et pour lesquels une maîtrise de notre gestion des finances personnelles est nécessaire et se doit d'être impeccable. Je reviens sur cette notion annoncée d'intérêts composés. En effet, il est très important de le comprendre puisque plus vous allez investir tôt, plus cela va être intéressant. Et donc, maîtriser votre gestion des finances personnelles va vous permettre de vous dégager un taux d'épargne plus important et donc de le mettre sur différents produits d'investissement et donc de faire travailler ces intérêts composés. Au fil du temps, ces intérêts composés vont travailler de plus en plus et vous nourrir et un affaire. Pas mal, non ? La hausse des intérêts perçus peut sembler faible d'une année sur l'autre, surtout lors des premières années. Le mécanisme prend tout son sens dans le temps. En effet, au bout de 30 ans, votre capital d'investissement représente 16% de votre capital total. Autrement dit, les intérêts composés vous ont enrichi de plus de 234 582 euros sur les 37 000 euros que vous avez investis initialement. Citez-moi un mécanisme viable qui fait aussi bien que cela. Si vous en avez, dites-le-moi en commentaire. Alors la bonne gestion finalement de vos finances personnelles commence par l'établissement et le suivi de votre budget. Pour cela, rien de plus simple, vous prenez une simple feuille et un stylo et vous établissez en deux colonnes les recettes vs les dépenses. Alors pour les recettes, ça va être très facile, surtout au début puisque vous avez essentiellement votre salaire. Mais au fur et à mesure de vos investissements, vous verrez que vous pourrez avoir certaines lignes qui s'additionnent comme par exemple, je ne sais pas, les dividendes issus de la bourse ou alors les loyers que vous percevez de différentes locations ou encore des intérêts par exemple pour le crowdfunding immobilier, etc. Pour les dépenses, c'est parfois beaucoup plus compliqué puisqu'en effet, vous avez des dépenses qui seront mensualisées, qui seront facilement visibles. Mais vous avez aussi des dépenses annualisées qui sera plus difficile et qu'il va falloir anticiper et aussi mensualiser pour le coup. Et vous avez également des dépenses qui sont plus difficiles à cerner, comme par exemple le poste de dépense pour la nourriture. Pour cela, je vous conseille de faire par exemple 2-3 mois de dépense nourriture et d'essayer de le mensualiser pour voir ce que ça donne et d'avoir un établissement clair et précis de votre budget. Ensuite, il va falloir calculer votre taux d'épargne. Effectivement, vous allez tout simplement soustraire vos dépenses à vos revenus et vous allez voir ce qui vous reste à la fin du mois et ce sera votre capacité d'épargne. Donc ça, c'est très intéressant. En plus de ça, d'avoir un suivi très clair de votre budget, ça va vous permettre de cibler vos postes de dépense qui pourraient être optimisés. Je pense notamment par exemple aux frais de téléphone. On a certaines offres téléphoniques qui sont très intéressantes. Aussi, vous avez notamment les frais bancaires. Quand moi, j'ai fait l'exercice au tout début, je me suis rendu compte qu'entre les frais de tenue de compte et les frais de carte bleue qui étaient payés à la fin de l'année, je payais plus de 100 euros par an. Tout ça pour avoir juste une carte qui était quelque chose de pour moi assez incroyable. Et c'est pourquoi je suis passé sur une banque en ligne où je paye tout simplement 0 euro de frais de tenue de compte et 0 euro de frais de carte bleue. Ce qui est pour moi beaucoup plus normal. Bref, si cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur Boursorama et je vous mets également à chaque fois tous les liens des sites que j'utilise personnellement. Et vous pouvez avoir certains bonus de parrainage dont n'hésitez pas. Gérer votre budget est la première étape pour devenir un bon gestionnaire. Par contre, maintenant, vous allez devenir, en plus d'être un bon gestionnaire, un gestionnaire discipliné et avisé. Puisque par exemple, un flambeur va être tout le contraire de cela puisqu'il va dépenser tout son argent qu'il a, voire qu'il n'a pas en s'endettant. Et ça, c'est la pire des solutions. Maintenant, vous passez différemment puisque vous avez tout listé, vos dépenses et vos revenus et vous avez du coup dégagé une capacité d'épargne pour vos investissements. Eh bien, ce qu'il va falloir mettre en place maintenant, c'est ce qu'on appelle ce payer en premier, c'est-à-dire des perceptions de votre revenu ou de vos revenus, selon ce qu'ils sont. Eh bien, vous allez effectuer directement les versements sur vos supports d'investissement. De ce fait, cette somme sera plus visible, plus disponible sur votre compte courant et il ne restera uniquement ce qu'il faudra pour pallier à toutes vos dépenses mensuelles que vous avez ciblées précédemment. De ce fait-là, vous n'aurez pas d'argent excédentaire qui vous serviront, eh bien, je ne sais pas, à payer tout et n'importe quoi, comme par exemple la dernière Ferrari, le dernier iPhone qui passe de 3 objets Kifa, 4, 2, 4, 2 ou alors qui enlève l'encoche centrale, qui remet l'encoche centrale, tout ça pour dire qu'il y a eu une évolution. Là, non, vous n'avez uniquement l'argent pour votre dépense mensuelle, pas plus, pas moins. Épargner, oui, mais comment et dans quoi investir ? Et pour cela, eh bien, je ne vais pas réinventer la poudre, je vais vous remontrer la pyramide de MPM Investissement et vous verrez que, eh bien, justement, toutes nos solutions d'investissement et toutes nos stratégies va se décomposer selon 4 grandes strates. La première concerne l'épargne de précaution. Comme je vous l'ai dit, c'est votre priorité absolue lorsque vous commencez à épargner. Vous constituez un matelas de sécurité représentant 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles. Une fois que cette étape est réalisée, vous pouvez ou non vous constituer une épargne long terme via une assurance vie ou un PER, par exemple. Cette épargne n'est pas obligatoire, qu'elle ne vous enrichira pas. Cela dépend de votre personnalité, si vous êtes de nature prudente ou non. La troisième strat est probablement la plus importante car elle constitue le cœur de votre stratégie d'investissement. Elle concerne la bourse et l'immobilier qui doit représenter une part importante de votre allocation d'investissement. Enfin, la dernière strat sont les investissements dits exotiques ou atypiques qui ne doivent pas représenter plus de 15% de votre répartition. En effet, il s'agit d'investissements très volatiles et à haut risque de perte en capital. Ce sera pour les plus dynamiques d'entre vous. Pour votre information, plus vous allez monter dans cette pyramide, plus vos investissements seront dits de long terme supérieurs à 10 ans à peu près. Bref, chaque placement s'évaluera selon 3 critères. La rentabilité ou la performance représente le rendement de votre placement, à savoir les gains générés par rapport au capital placé. Le risque, qui représente le risque de perte en capital, le risque de loyer impayé, de dégradation, etc. Et enfin, la liquidité, qui représente le délai nécessaire pour récupérer votre argent investi. Malheureusement, un investissement ne pourra pas répondre aux 3 critères en même temps. En effet, par exemple, le livret A va avoir une très bonne liquidité, mais des performances qui seront assez faibles. A contrario, on aura des performances plus élevées sur des supports style bourse ou immobilier. Mais il va falloir attendre quelques années avant de récupérer notre investissement. Tout simplement, pour lisser justement la volatilité, amortir les frais d'entrée s'il y en a, et par exemple, optimiser les frais fiscaux. Voici un résumé des placements en fonction des risques et rendements associés. L'essentiel dans la répartition de vos investissements est de trouver le bon équilibre, mais également de diversifier au maximum la répartition de votre portefeuille, afin de vous prémunir d'éventuelles pertes de performance d'un domaine spécifique. La dernière étape consiste donc à optimiser vos investissements et donc vos performances. En effet, vous trouverez de tout, du bon, du moins bon, voire du très très mauvais. Donc, à vous de bien bien étudier tous vos différents supports d'investissement. Pour ça, pas de panique, je vous aide à chaque fois en faisant des vidéos adéquates, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder les vidéos qui sont déjà sorties sur l'ensemble des supports d'investissement. Voilà, on arrive déjà à la fin de ces vidéos et vous voyez que bien gérer vos finances personnelles, et bien implique d'avoir des qualités de méthode, de discipline et quelques connaissances financières de base. Pour cela, rien de plus simple, le schéma est tout en somme classique. Vous devez prendre une feuille, lister vos dépenses et vos recettes, et vous allez voir que vous avez pas mal de dépenses sur lesquelles il sera possible d'optimiser pour économiser quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Franchement, je pèse mes mots. Vous allez voir que certaines fois, il est vraiment possible de faire de très très belles affaires sur ce que l'on possède et sur ce que l'on dépense déjà. Dans tous les cas, cette optimisation de dépenses va pouvoir optimiser cette fois votre taux d'épargne et donc vos solutions d'investissement. Beaucoup de personnes pensent qu'ils n'ont pas les moyens d'investir quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Et bien sachez que tout le monde peut investir. Et si vous pensez le contraire, je peux vous assurer que vous vous trompez. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez d'ailleurs approfondir le sujet, et bien j'ai fait une formation gratuite découpée en quatre vidéos. Je vous me remets le lien en bas en message épinglé, ou alors vous l'avez comme à chaque fois, et bien tout simplement de disponible dans la bannière YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la consulter et vous allez devenir un investisseur aguerri comme jamais. Bref, souvenez-vous que vous avez des projets et des objectifs à mener à bien et que vous pouvez avoir tout en somme des aléas qui peuvent venir contrarier tout ça. Souvenez-vous le problème de voiture. Donc maintenant que vous êtes un investisseur aguerri, comme à chaque fois que je vous le répète à chacune de mes fins de vidéo, et bien définissez-vous des objectifs, respectez-les, devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501